Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une FAQ. J'en ai jamais fait. Donc là, j'ai plein de questions que vous m'avez envoyées sur mon Instagram. Donc, on va y répondre. Et en même temps, on va se maquiller parce que là, ma tête, c'est... C'est pas possible. Non, non, là, c'est pas possible du tout. Vous êtes prêts ? On y va. C'est parti ! Donc, comme vous voyez, j'ai eu pas mal de questions. Je ne dirai pas les blases des personnes pour garder leur anonymat. Enfin, voilà. Mais j'ai pas mal de questions, donc on va répondre à tout ça. C'est parti ! On va commencer par la première question qui est... Quel est ton signe astrologique ? Je suis balance. Voilà, je suis née le 5 octobre. Et dans mon caractère, ça se voit que je suis balance. J'ai énormément de mal à faire des choix. Ça, c'est hyper compliqué pour moi. Donc, voilà. Quelle est ta couleur préférée ? Donc, en fait, j'ai trois couleurs préférées, mais j'en ai deux en priorité. Vous allez dire, ce ne sont pas des couleurs. Je vous l'accorde. Mais c'est le noir et le blanc. Vraiment, c'est des couleurs que j'adore. Voilà. Enfin, au niveau vestimentaire. Vestimentaire en parlant, c'est ce que j'adore. C'est ce genre de couleurs, puis aussi dans les tons de ma chambre, tout ça. J'aime beaucoup. Et ma troisième couleur, c'est le violet pastel, plutôt le lilan, en fait. Je trouve ça hyper joli. Voilà. Ensuite, as-tu des nationalités ? Non. Je n'ai pas de nationalité. Enfin, du moins, je ne pense pas en avoir. Alors, cette question, la prochaine question est hyper intéressante. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Plus tard, je veux devenir esthéticienne, car comme vous le voyez, je pense que ça se voit. J'adore tout ce qui est make-up, tout ce qui est esthétique. C'est vraiment ce que je kiffe. En dehors des vidéos, je ne vous montre pas, mais je fais des soins du visage, des massages du dos. J'ai même une table de massage que j'ai eue à Noël. C'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Et dès la fin du collège, je vais directement aller dans un lycée d'esthétique. Et j'ai tellement hâte, vous ne pouvez pas savoir, de faire ce métier. Ça me passionne de ouf, en fait. Vraiment, c'est ce que j'aime faire. Et j'aime aussi faire les ongles. Après, je ne pense pas forcément me perfectionner dans ça. Mais c'est vrai que j'aime aussi faire les ongles. Alors, prochaine question. Ton pays de vacances de rêve ? Alors, où je voudrais aller ? Je pense plutôt le pays où je rêve d'aller. C'est le Japon, la Chine et New York. Enfin, les Etats-Unis plutôt, plus précisément que New York. C'est plutôt que les Etats-Unis. Mais, ouais, vraiment, le Japon et la Chine, tout ça, c'est vraiment un endroit où je rêve d'aller. Car, déjà, j'adore les sushis. Et puis, même, je trouve que c'est hyper joli. Après, c'est seulement ce qu'on voit sur les réseaux. Tout ça, souvent, on prend des photos assez jolies. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de points plus négatifs de la ville, ce qui est normal. Mais vraiment, les trois pays que je rêve de visiter, c'est le Japon, la Chine et New York. Enfin, les Etats-Unis. Donc, prochaine question, ta marque de maquillage préférée ? Je dois bien vous avouer que je n'en ai pas forcément, en fait, parce que j'utilise pas mal de marques. Après, il y a des marques que j'aime bien. Par exemple, en fait, non, je ne sais pas. Je vous avoue, les gars, j'aime beaucoup de marques. Honnêtement, il y a plein de marques que j'aime. Il n'y a pas forcément une marque sur laquelle je préfère. Parce qu'il y a plein de marques que je n'ai pas testées. Par exemple, avant, mes marques préférées, c'était Huda, Beauty, Too Faced, Tarte, ce genre de trucs. Mais je les jugeais par rapport à ce que les gens disaient. Mais je n'ai jamais pu tester de moi-même la marque. Donc, au niveau de ma marque préférée de make-up, je n'en ai pas forcément, en fait. Alors, prochaine question qui est également très intéressante également. Pourquoi t'as créé ta chaîne ? Alors, en fait, j'adorais me filmer, faire des genres de vidéos. Mais que je ne postais pas parce que j'avais peur, en fait, tout ça, tout simplement. Et pour ceux qui me suivaient dès le début, le début de ma chaîne. Ces vidéos, maintenant, vous ne pourrez plus les voir car elles sont privées. Mais je faisais des vidéos de pâte fimo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la pâte fimo. C'est comme de la pâte à modeler. Sauf qu'en fait, quand vous le mettez au four, ça durcit. Et ça devient une petite sculpture, en fait, que tu gardes, tout simplement. Et, en fait, pourquoi j'ai commencé dans ça ? Alors que je voulais totalement faire du make-up. En fait, vraiment, j'adorais filmer des vidéos et me montrer comment je faisais un make-up. Enfin, voilà, tout simplement. Mais mes parents ne voulaient pas que je montre mon visage car j'étais encore trop jeune. Donc, ça... Je dois bien l'avouer que ça me saoulait. Mais, enfin, je trouve ça totalement normal, en fait. Ils veulent me protéger, ce qui est totalement normal. Bref, je ne sais plus comment on dit. Et comment j'ai réussi à montrer ma tête sur YouTube ? J'ai demandé à mes parents. Je leur ai dit... En fait, j'aime ça faire des vidéos. Mais là, ça m'énerve parce que je... Je veux faire du make-up. Tout le reste, je ne veux pas, en fait. C'est clairement que le make-up qui est ma passion. Et puis, ils le savent très bien. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager sur YouTube. Et mes parents, on a fait un petit accord, on va dire. C'est que dès que je filmais ma vidéo, que je finissais de la monter et tout ça, avant de la publier, je devais la... Je devais leur montrer. Et il faut savoir que ma toute première vidéo make-up, j'ai dû, au moins sans rigoler, la recommencer trois fois. Parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Ça n'allait pas. Je devais tout refaire de A à Z. Et c'était hyper long. Donc, maintenant, j'ai réussi. À chaque fois, je leur demande s'ils veulent regarder la vidéo. Mais maintenant, ils me disent non. Ils me font confiance. Puis, en tous les cas, ils sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a un truc qui leur déplaît, il y a un truc que je n'ai pas bien fait, ils me le disent. Je regarde si je peux le corriger. Mais maintenant, c'est vrai que je peux plus poster mes vidéos sans forcément les montrer à mes parents. Donc, voilà, comment j'ai l'idée de créer ma chaîne. C'est vrai, moi, j'adorerais partager, filmer des vidéos, tout simplement. Alors, si je devais noter mes vacances sur 10... Bon, ça, ce n'est pas vraiment une question. Mais c'est un truc pas trop mal. Alors, pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai fait que ma toute première semaine de vacances. Je n'ai pas encore fait la deuxième. Mais pour le moment, je pourrais lui donner un bon... Je ne sais pas, un bon 10 sur 10, franchement. parce que je passe des excellentes vacances. Je suis allée au ski, comme vous avez pu le voir dans mon vlog au ski. J'espère du moins qu'il vous a plu parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore posté, mais il n'y a pas tort d'être posté. Mais ouais, franchement, si je lui ai noté mes vacances sur 10, je dirais 19. Je finis mes sourcils et je reviens. Mes sourcils sont terminés. Ils ne sont pas exactement pareils, malheureusement. Ça m'énerve beaucoup, mais ça n'est qu'un détail, tant pis. Donc, on va se passer à la prochaine question. Alors, prochaine question. Quelle est ta morning routine ? Alors, ça, je ne vais pas y répondre car tout simplement, j'ai prévu de vous filmer une vidéo morning et night routine. Je ne vais pas vous dire qu'elle va arriver bientôt parce que je ne sais pas quand je vais la sortir parce qu'elle n'est toujours pas tournée. Mais ouais, ça, je ne vais pas vous le dire parce qu'une vidéo est prévue à ce sujet. Ensuite, prochaine question. Comment entre-tu tes cheveux ? Je regarde là parce qu'il y a mon téléphone et il y a les questions. Comment entre-tu tes cheveux ? Ils sont magnifiques. Déjà, merci beaucoup pour le compliment. Ça me fait hyper plaisir. Alors, pour mes cheveux, comment vous dire ? Franchement, je ne m'y prête pas vraiment attention. Enfin, honnêtement, je ne fais pas grand-chose sur mes cheveux. Déjà, je n'ai jamais fait de couleur à mes cheveux. Enfin, j'ai dû en faire une seule. Mais c'était un ton sur ton et là, vraiment, je n'ai plus rien. Ça, c'est ma couleur naturelle. Après, j'ai fait des colorations Colorista rose. Enfin, mieux vaut pas en parler. Moi, je n'ai pas fait toute ma tête encore heureux. Mais voilà, mieux vaut pas en parler. Et sinon, comment je les entretiens ? Mes cheveux, honnêtement, en fait, je me les lave une à deux fois par semaine. Le dimanche et le mercredi, c'est les deux jours où je me les lave. Et je me les lisse les trois premiers jours. Donc, lundi, mardi, mercredi. Parce qu'ils commencent déjà à graisser dès le mercredi. C'est hyper chiant. Et honnêtement, je ne fais pas grand-chose à mes cheveux. Je ne fais jamais une masque à mes cheveux. Je n'y prête pas forcément attention. Vraiment, je fais plus attention au maquillage, quand je me maquille à mon visage et à mes ongles. Comparé à mes cheveux, franchement, je n'y prends pas vraiment soin. Je fais rarement des soins pour mes cheveux. C'est vraiment très, 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 très rare. Ensuite, donc, prochaine question, parce que là, on en a plein, honnêtement. Donc, je pense que là, au lieu de les lire dans l'ordre, je vais les faire comme ça. Hop. Celles-ci. Est-ce que tu reçois des critiques ? Alors, par rapport à mes vidéos YouTube, j'ai envie de vous dire non. Mais en fait, au collège, il y en a qui me charrient de temps en temps. Enfin, l'année dernière, on me charriait un petit peu à cause de ça. Mais je ne pourrais pas dire que c'est des critiques, parce que les personnes qui me charrient me suivent sur YouTube. Ils me le disent eux-mêmes. Mais franchement, non. Au niveau YouTube, je suis hyper étonnée de ne pas recevoir de critiques. Et c'est plutôt cool. dans les commentaires de temps en temps quand ils sont désactivés. Ce n'est pas moi qui est désactif. Il faut le savoir. C'est YouTube. Je n'en reçois pas du tout. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas plus mal. C'est quoi tes passions ? Donc là, c'était ta passion. Pardon. C'est quoi ta passion ? Alors, j'en ai deux. Déjà, le maquillage. Vraiment, vu que c'est ce que je veux faire plus tard. C'est mon métier. Enfin, c'est ce que je veux. Je veux que ça devienne mon métier, en fait. Et oui, c'est vraiment une passion. Et ma deuxième passion, c'est la danse classique. Je ne vous ai jamais dit, mais je fais de la danse classique depuis 2012, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait un petit moment quand même. Donc, voilà. Ça fait un petit moment que je fais de la danse. Et vraiment, je ne compte pas m'arrêter parce que c'est vraiment ce qui me plaît au niveau sport. Voilà, c'est ça. Mes deux passions dans la vie. Et également, il y a les ongles. Mais bon, ça, c'est un petit peu en dessous. Ton chanteur ou chanteuse préféré ? Alors, en ce moment, Le chanteur que j'écoute le plus, c'est Aurel San. Sinon, je n'ai pas vraiment de chanteur. En fait, c'est par moments. Il y a des moments, j'écoute beaucoup de fois à la même personne. Après, ça me lasse. Et je change totalement. Ton repas préf ? Les sushis. Il n'y a pas photo, c'est les sushis. Est-ce que j'y réfléchis un petit peu ? Oui. Mais non, vraiment, c'est les sushis, quoi. Ma passion sur Terre, les sushis. Si vous n'aimez pas, je ne vous comprends pas. D'accord ? J'ai des amis qui n'aiment pas. Mais je ne sais pas comment elles font pour ne pas aimer. Très honnêtement, je ne sais pas comment elles font pour ne pas aimer les sushis. C'est hyper bon. Donc, tu fais un sport ? Oui. Comme je vous l'ai dit, je fais de la danse classique depuis 2012. Tu as des animaux de compagnie ? Oui. J'en ai. J'ai 6 animaux de compagnie. Alors là, ça paraît beaucoup. Mais quand je vais vous dire comment ils sont répartis, on va dire quelle race c'est, quel animal c'est. Donc, j'ai 3 ch... Non, 4 chats, pardon. On a une chienne. Et après, on a 2 poules. Donc, soit je ne sais pas calculer... Ah oui, non, 7. Oui, je ne sais pas calculer. Bref. J'avais oublié un chat. Oups. Ta série Netflix préférée ? Alors... Oups, désolée. Déjà de une, je n'ai pas Netflix. Mais dans ma vie, j'ai pu regarder 2 séries. Et... Bah, c'est mes 2 séries préférées. En fait, clairement, je les adore les 2. Alors, en tout premier, j'ai regardé La Casa de Papel. Et franchement, cette série... C'est une pépite. C'est hyper bien. J'adore cette série. Et en deuxième, ce que ma mère m'a fait découvrir, c'est Friends. Alors, c'est très ancien. La plupart des gens vont me juger à cause de ça. Mais c'est pas grave. Je l'assume totalement. Donc, c'est une série très très ancienne. Et en fait, ma mère aimait ça quand elle était petite. C'est bien pour ça que j'étais un miroir Friends. Voilà. Donc, ma mère aimait bien... Enfin, aimait bien ça, cette série. Et elle a voulu me la faire découvrir. Donc, à toute ma famille, mais bon, il n'y a que moi qui ai accroché. Mon père et mon frère n'ont pas accroché. ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est de devenir esthéticienne et de percer aussi sur les réseaux sociaux. Je dois bien l'avouer que c'est ce que j'aimerais. Après, je ne pense pas honnêtement, quand je serai étienne, parce que ça fait un bon moment que j'en dis de l'être, je ne pense pas arrêter pour devenir influenceuse. C'est pas forcément ce que je veux. Mais j'aimerais bien percer en fait dans les deux côtés. Enfin, mon plus grand rêve, c'est d'être youtubeuse, d'être influenceuse et également de devenir esthéticienne. Alors, est-ce que tes vidéos prennent longtemps à faire montage, tournage, etc ? Je trouve que ça, c'est une très très bonne question parce que quand je ne faisais pas encore de vidéos YouTube et je regardais les gens faire leurs vidéos, enfin, quand je regardais des vidéos YouTube, je me disais mais c'est hyper rapide à faire en fait. Tu filmes la vidéo, tu la postes directement ? Non, non, non. Il y a beaucoup de montage derrière et je dois bien m'avouer qu'au début, ça me prenait énormément de temps et il faut savoir que ce que je détestais faire, c'était le montage. Vraiment, le montage, ça me gonflait à un point énorme et ce que j'adorais faire, c'était tourner en fait, tourner la vidéo. C'est vraiment ce que j'ai kiffé le plus faire. Donc voilà, je me suis un petit peu améliorée au niveau montage mais j'avoue que ça me prend un bon petit temps. Par exemple, ça me prend environ une heure, une heure et demie de filmer la vidéo et après, ça doit me prendre... Après, ça dépend de la longueur de la vidéo mais logiquement, ça doit me prendre une heure à faire le montage et ça prend même pas genre 15 minutes à faire la miniature. Ça, c'est vraiment le truc qui est le plus rapide à faire. Enfin, 15 minutes, j'ai glasé un petit peu mais bon, en globalité, ça doit être 15 minutes. Donc ouais, franchement, ça prend un petit temps quand même à filmer et tout ça, les vidéos mais c'est ce qui me plaît donc vraiment, j'arrêterai pas. Honnêtement, je ne vais pas arrêter parce que oui, enfin logique qu'il y a du travail derrière quoi. Si on va faire des vidéos qualitatives, c'est très français, ben logique, il faut du travail derrière quoi. Alors, ton tiktoker préféré ? Alors, je dirais plutôt tiktokers parce que je ne regarde pas trop de tiktokers. Donc moi, mes deux tiktokers préférés, c'est Léa de Marte et Rose Lucie parce que ben, elles font des... Elles font des... J'arrive pas à parler. Elles font du contenu esthétique. Logique, c'est ce que j'aime. Donc ouais, voilà, mais si je devais dire mes deux tiktokers préférés, je dirais... Ensuite, toujours dans le même délire, ton instagrammeuse préférée ? La même chose. Vraiment, honnêtement, c'est la même chose. Léa de Marte, c'est... Et Rose Lucie, après, je suis énormément de personnes comme Sananas, Luffy, Missou Makeup, enfin vraiment, Squeezie aussi. Donc vraiment, au niveau Instagram, j'aime à peu près tout le monde mais au niveau tiktok, c'est... La plupart du temps, c'est eux. Ton film préf ? Euh... Mon film préféré ? Alors, très bonne question. Comment vous dire que mon film préféré ? J'en ai un, mais ça date... Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est... Donc après avoir galéré à trouver le nom, c'est Fast and Furious. c'est un film que j'aime beaucoup, enfin du coup, on pourrait peut-être appeler ça aussi une série, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes à l'intérieur. Mais ouais, j'aime bien tout ce qui est au niveau voiture, franchement j'aime bien. Après, il y a plein de films que j'aime bien mais je dois bien avouer qu'avant, je regardais beaucoup de films, maintenant, je ne regarde quasiment plus. Je ne suis vraiment que sur TikTok, YouTube, c'est très rare maintenant du coup, mais je suis souvent sur TikTok. Donc, je ne regarde plus trop de films mais ouais, l'un de mes films préférés c'est Fast and Furious. Prochaine question, pourquoi tu aimes le make-up ? J'aime bien le maquillage parce que ça, ça, un peu transformé on va dire. C'est un côté artistique en fait, c'est comme l'art ou des trucs comme ça. Ça, un côté artistique et c'est ce que j'aime bien à chaque fois, c'est, je fais des maquillages soit très simples pour tous les jours, comme celui-là, ça, ça va être un maquillage très simple pour tous les jours et j'aime bien aussi faire des maquillages artistiques, des maquillages horreurs comme vous avez vu dans ma série Halloween, c'est ce que je kiffe aussi, faire des fausses blessures, tout ça, j'adore ça. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le maquillage et pourquoi je l'aime, ben je sais pas, comme ça, ça, c'est venu tout seul en fait, c'est devenu une passion parce que j'aime bien tout ce qui est pour se transformer en fait. Alors, c'est dur de gérer ou pas donc je pense que la personne veut parler des vidéos. C'est dur d'un côté mais pas trop en fait d'un autre pour une raison très simple c'est que c'est dur en fait de créer du contenu régulièrement. Personnellement, je trouve ça assez galère surtout que je dois qu'il y a les cours à côté et que quand t'as pas d'idée de vidéo, c'est assez compliqué. Donc bien évidemment, tu peux filmer des vidéos en avance donc est-ce que c'est dur de le gérer ? Oui et non. Par exemple, vous voyez du coup que pour les vidéos d'Halloween, j'ai charbonné, charbonné et il faut savoir que les vidéos, je les avais filmées en avance. Il y en a que je n'ai pas filmées en avance mais la plupart en fait c'était du mois précédent en fait. Ensuite, comment trouves-tu tes idées de vidéos ? Honnêtement, ça me sort par la tête. Quand je le regarde, par exemple, quand je n'ai pas d'idées, je vais sur Instagram, je fais le truc, poser des questions et s'il y en a qui ont des idées, je suis preneuse. Aussi, j'ai un petit, dans mon téléphone, j'ai un petit endroit note où il y a toutes mes idées de vidéos et à chaque fois, je dis non, oui, non, 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 je n'ai pas envie de faire celle-là actuellement, je n'ai pas envie de faire elle. Donc, ça me sort par la tête. Il y a des moments où je me dis ce ne serait pas mal que je filme ça, que je fasse ça, tout ça. Donc, franchement, c'est comme ça, c'est aléatoire. Je ne pourrais pas vraiment m'expliquer comment je trouve les idées, en fait. Alors, tu as combien d'abonnés tu voudrais en avoir combien ? Donc, j'ai regardé actuellement, si je ne me trompe pas, j'ai 70 abonnés. Attendez, nous allons aller vérifier ensemble sur mon téléphone. Donc, ouais, là, je suis à 71 abonnés. Je suis hyper contente. Donc, voilà, je suis connectée sur mon YouTube. J'ai 71 abonnés et franchement, ça me fait hyper plaisir. Je ne vous remercie jamais à chaque fois pour les abonnements mais ça me fait hyper plaisir qu'on a passé la barre des 71 abonnés, enfin, des 70 abonnés et combien je voudrais d'abonnés, enfin, ce qui est logique le plus possible. Après, là, franchement, honnêtement, je vise les 100 abonnés. Donc, voilà. Alors, tu aimes bien faire des vidéos YouTube ? Oui, justement, c'est ce qui me détend quand ça me détend en fait de parler avec vous. J'adore me filmer en train de faire quelque chose. C'est vraiment un truc que je kiffe faire parce que si ça ne me plairait pas, en fait, je ne me forcerais pas à les filmer, très honnêtement. c'est que ça me plaît en fait de le faire. Alors, le cours que tu préfères ? Honnêtement, cette année, il y a beaucoup de profs que je n'aime pas et du coup, ça me fait détester la matière malheureusement. Bon, le français, je n'aime pas trop à cause du coup de mes difficultés, je pense que vous le savez. Mais les matières que j'aime bien, c'est le chant. Voilà, j'aime bien le chant. Et aussi, j'aime bien le sport. Quand on fait des sports, c'est cool. Pas comme du ping-pong ou du tennis de table. Voilà. Et l'SVT aussi, j'aime bien l'SVT. Et du coup, deuxième question qui va avec elle, les cours que tu détestes. L'anglais, je ne supporte pas l'anglais, ça m'énerve. Déjà, à cause de ma prof en fait, c'est aussi ça qui joue, c'est à cause de ma prof, mais l'anglais, je n'y arrive pas du tout et malheureusement, pour mon futur travail, il faut que je sache parler anglais. Donc, c'est assez contraignant. Mais bon, on va s'y faire. Et après, une autre matière que je déteste, les maths. Ah, ça, les maths, je ne peux pas. Alors, tu comptes rester sur YouTube ? Bien sûr, je ne compte pas du tout, du tout arrêter YouTube. Même si un jour, j'ai beaucoup de critiques, je ne compte pas arrêter YouTube. c'est vraiment une deuxième passion en fait. Et de me dire que j'ai créé une communauté à moi, ça me fait hyper plaisir de me dire qu'il y a des gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Le contenu que je fais, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Donc non, je ne compte pas du tout arrêter YouTube. Alors, des projets pour 2022 ? Euh... Alors... Non. On va dire si parce que j'aimerais bien être plus présente sur YouTube. Donc ouais, si je devais dire un projet, ce serait de plus poster de vidéos YouTube, essayer d'être plus régulière. Je dis ça, mais je sais très bien que je n'arriverai pas à tenir. Parce que comme je vous ai dit, il y a les cours que je dois suivre. Et aussi, plus écouter en cours parce que je suis une bonne élève. Ça, ça ne veut rien dire. Je suis une très très bonne élève. Il y a des matières pour lesquelles je m'en fous comme les maths et j'écoute pas vraiment. Alors, il me reste deux dernières questions. Avant ça, je vais me mettre mon petit fixateur. Voilà. Alors, tu as un crush ? Non. Je n'ai aucun crush. Je ne suis pas en couple. Et ensuite, dernière question. Tu as des projets de vidéos ? Oui. Par exemple, la morning routine, je pense que ça peut être un projet de vidéos. Enfin, je comprends pas trop la question en mode, tu as des projets de vidéos. Oui, j'ai plein d'idées de vidéos dans ma tête que j'aimerais beaucoup filmer, beaucoup vous poster. Donc, oui, j'ai des projets de vidéos. Je sais les vidéos que j'aimerais bien filmer. Donc, voilà pour cette vidéo. Ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Puis, j'ai vraiment kiffé répondre à toutes les questions. J'ai adoré. Donc, je pense peut-être plus tard refaire une deuxième FAQ. Ça ne me dérangerait pas du tout parce qu'il y avait énormément de questions. Je pense que vous pourrez voir que j'avais pas mal de questions. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Franchement, je pense que j'en avais un bon paquet. Donc, voilà. Comme j'ai dit, ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus, de savoir ce que j'aime, tout ça. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais des énormes gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour peut-être passer la barre des 100 abonnés. Ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut ! Merci.